Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise le message du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ce message en ligne qui proclame que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y a des gens ici, ça fait 20 ans, 30 ans, voire 40 ans que tu sers dans cette église. Il y en a qui étaient présents à la première pelletée de terre lorsque le bâtiment a été construit. Et si de jeunes pasteurs comme moi, comme Pasteur Raj, Jimmy, Warren, peuvent aujourd'hui avoir ce privilège d'apporter la parole, c'est parce que d'autres nous ont précédés et ont construit et légué cet héritage sur lequel nous sommes établis aujourd'hui. C'est un privilège de pouvoir faire partie de quelque chose qui est plus grand et qui nous dépasse. Et j'aimerais ce matin prendre une seconde pour que nous puissions applaudir et rendre hommage aux piliers de l'église, 20, 30, 40 ans. Des colonnes de l'église, leur portail. Et ce matin, on continue dans notre thématique pléroma. Pour ceux qui nous visitent, pléroma, c'est le mot-clé de l'épître au Colosse, un terme qui veut dire plénitude. Donc, qu'est-ce que Paul essaie de nous dire à travers ce terme, ce mot-clé, c'est que Jésus est la plénitude de Dieu. Et si tu as Jésus dans ta vie, tu as accès pleinement à tout ce que Dieu a pour toi. Est-ce que je peux entendre en main à ça? On a vu à travers la thématique, le premier message, comment prier le pléroma dans notre vie. Dans le deuxième message, on a vu justement l'hymne christologique, ce texte dont le défi était de l'apprendre par cœur. Et dans ce texte, c'est vraiment, Paul va mettre le paquet d'une manière poétique pour décrire à quel point Jésus est pleinement Dieu. On a vu dans le troisième message, là où Paul commence à répondre aux questions que l'église de Colosse se posait. Donc, si Jésus, oui, est pleinement et tout pleinement ce que j'ai besoin en Dieu, pourquoi alors dans ma vie, il semble parfois y avoir des manques? J'ai l'impression de manquer des choses alors que Jésus devrait me combler. Et la réponse que Paul va donner, c'est un concept que souvent nous, chrétiens, on prend pour acquis, mais quand on le réalise comme Paul veut nous le montrer, c'est puissant. Ce que Paul va leur dire, c'est que le grand mystère de Dieu, puissant mystère, c'est que Christ en vous. Ça ne dépend pas des situations et des circonstances extérieures, mais la puissance, elle est en vous, en Christ et son esprit en vous. Et ça, quand tu le réalises et que tu ne le prends pas pour acquis, c'est une puissance dans la vie du chrétien. Ensuite, on a poursuivi et on a vu avec un pasteur Gaétan un excellent message que le pléroma de Jésus est dans notre vie un antidote à la plainte. Et on a vu la semaine passée que le pléroma de Jésus est une réponse à toutes les philosophies vides qui sont proposées dans notre société. On a vu en particulièrement aussi des philosophies vides comme la théologie du matérialisme ou de prospérité. Et que le pléroma de Jésus est une réponse à ces philosophies vides. Et ce matin, ce qu'on va voir, c'est comment que le pléroma de Jésus est en fait, il doit être notre nature propre. Et c'est le titre de notre message ce matin, le pléroma de Jésus, notre nature propre. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Les plus vieux ici vont s'en souvenir, vous connaissez les Looney Tunes. Dans les Looney Tunes, il y avait un personnage qui s'appelait, que j'aimais beaucoup lorsque j'étais très jeune, Pépé le Putois. Amen, le Viannus, vous vous souvenez de Pépé le Putois? Qu'est-ce que Pépé le Putois? Pour ceux qui ne savent pas, le Putois c'est une moufette, donc Pépé la moufette. Et chaque épisode était construit sur le même arc narratif. Tu avais toujours un chat noir qui se retrouvait malgré lui, peinturé avec deux traces de peinture blanche. Et là ensuite, tu avais Pépé le Putois qui passait tout l'épisode à courir après le chat noir parce qu'il tombe en amour, parce qu'il croit que c'est un putois lui aussi. Et on comprend le chat noir de se sauver de Pépé le Putois. Et vous savez, aujourd'hui avec les mouvements comme MeToo, c'est sûr que ça ne passerait plus une émission avec Pépé le Putois. Mais quand on était jeunes, on était naïfs, on écoutait ça et on aimait ça. Et Pépé le Putois poursuivait le chat noir. Où je m'en vais avec ça ce matin? Ce que je dis, c'est que ce n'est pas parce que tu donnes deux couches de peinture blanche à un chat noir que ça en fait un putois. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Jésus n'est pas quelque chose, ce n'est pas simplement un ajout que l'on fait à notre vie. Tu peux te peinturer une couche, deux couches de Jésus, même, j'allais plus loin. Tu pourrais peinturer une infinité de couches de Jésus sur ta vie. Ça ne garantit pas que tu vas expérimenter le pléroma, la plénitude de Jésus dans ta vie. Jésus n'est pas une philosophie de plus dans ta vie, Jésus n'est pas une superstition, Jésus n'est pas une religion qu'on ajoute. Ce n'est pas un porte-bonheur que tu rajoutes en plus sur ton porte-clés. C'est bien plus que ça. Le pléroma de Jésus doit devenir notre essence, notre ADN profond dans la vie du chrétien. Si tu es rapide, tu as compris que dans mon analogie, on n'est pas le chat peinturé. Nous sommes le putois. Tu es un putois ce matin. Tu as le droit ce matin de te tourner vers la personne à côté de toi et de dire tu es un putois. Par contre, commentaire, si la personne à côté de toi ne sent pas bon, ne dis pas tu es un putois. On ne voudrait pas créer de malaise ce matin à l'église de Jésus. Donc, dans le texte qu'on va voir ce matin, Paul, on va voir Paul qui va essayer de nous faire comprendre quelle est notre nature du pléroma de Jésus. Et il va surtout, il va passer le passage à identifier et débusquer dans nos vies des obstacles qui nous empêchent de vivre pleinement le pléroma de Jésus dans nos vies. Et aussi, il va nous donner aussi des pistes de réflexion afin de nous inspirer à davantage vivre la plénitude en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin pour passer à travers cette lecture? On va lire portion par portion et ensuite, je vais commenter. Donc, commençons avec Colossiens chapitre 3, les versets 5 et 6. « Faites donc mourir ce qui n'est que terrestre, l'inconduite sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avidité qui est l'idolâtrie. » C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. Pour mon premier point, le premier conseil que Paul donne, c'est faites mourir. « Faites mourir ce qui n'est que terrestre, faites mourir littéralement ce qui vient de la terre. » Ici, on voit que Paul commence avec ce qu'on appelle une liste, comme une liste d'épicerie, mais une liste de vices, une liste de péchés, une liste de choses qui ne sont pas correctes. Et surtout, comme vous l'avez remarqué, d'ordre sexuel. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Lorsqu'on lit la liste, on voit que tous les différents vices que Paul nomme sont connectés les uns avec les autres. Et Paul termine avec l'avidité, le désir de posséder, la convoitise qui est une idolâtrie. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Paul veut dire que dans la vie, le désordre sexuel est fondamentalement une idolâtrie. Pourquoi? Parce que la sexualité est un don précieux cadeau de Dieu. Et tous les couve-mariers disent « Amen ». La sexualité est un don bénissant et précieux donné par Dieu. Mais le problème, c'est lorsque la sexualité, lorsque le cadeau et le don, devient plus important que le Dieu qui a donné le don et le cadeau. C'est un peu comme moi et ma femme. Bientôt, c'est la Saint-Valentin. Et c'est comme si ma femme aimait plus les cadeaux que je lui offre que moi-même. Qu'elle aime plus les bijoux, les fleurs et le chocolat. On le sait que je ne vais pas régler le problème, je ne vais pas la couvrir de bijoux et de fleurs et de chocolat. Donc, c'est sûr qu'elle va m'aimer juste pour moi. Mais vous comprenez que si ma femme aimait plus les cadeaux que moi, il y aurait un problème dans notre couple et dans notre relation. C'est pareil avec Dieu. Le don, le cadeau sert à exprimer et souligner l'amour. Mais il ne peut pas remplacer l'amour. Et c'est pour ça que Paul va dire qu'ultimement, le péché de désordre sexuel est une idolâtrie. Et regardez aussi comment chaque terme est relié avec l'autre terme. Ça commence avec une convoitise qui devient finalement une pensée impure, qui devient finalement une passion incontrôlée qui se termine en acte d'impureté sexuelle. Pourquoi Paul parle de ça? Pourquoi Paul commence cette section-là en parlant de péché sexuel? Et je conseille qu'il y ait des gens que tu visites. C'est la première fois que tu viens peut-être dans une église ou quelques fois que tu viens. Et là, on ouvre la Bible sur une lettre qui a été écrite il y a 2000 ans par un penseur qui s'appelait Paul. Et bang, là, on commence en nommant une liste de ce qui semble être des péchés sexuels. Si vous êtes d'accord et honnête, ça fait vieux jeu un peu. Qu'est-ce que Paul est en train d'essayer de faire ici? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, les termes étudiés semblent faire vieux jeu. Mais à l'époque, Paul est complètement au goût du jour. Et je vous donne un exemple. En fait, moi, l'été passé, je me suis retrouvé à l'hôpital. Je me suis retrouvé à l'hôpital. C'était ma première journée de mes congés d'été. Ma toute première journée. Et je me blesse dans un parc aquatique. Et je me ramasse à l'hôpital à Québec. Ça commence bien les vacances. Et je suis à l'hôpital. Et vous savez, je rebondis sur ce que Gaétan a dit. Il y a deux messages. Peut-être qu'à Québec, ils n'ont pas d'équipe de hockey. Par exemple, ils ont des sacrés bons hôpitaux, je vais vous dire. Tu es traité aux petits oignons, rien à dire. C'est excellent. Et là, par contre, j'ai trouvé quand même une petite bébite qui ne fonctionne pas là-bas. C'est le budget des updates, des mises à jour dans les magazines d'attente. Parce que quand tu prends un magazine et que tu l'ouvres et que ça dit « Steffi-Shock au top des parmarès francophones », tu te dis que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas injecté du budget dans les magazines. Si on faisait ce matin l'exercice de prendre les termes que Paul utilise pour parler du problème sexuel dans l'église de Colosse et qu'on le mettait au goût du jour, on se rendrait compte que Paul est extrêmement actuel. Parce que les commentateurs s'accordent à dire que ce que Paul est en train de pointer, Paul n'est pas un vieux bougon qui essaie juste d'enlever le plaisir des gens. Pas du tout. Les commentateurs sont d'accord pour dire qu'il est reconnu que la ville de Colosse avait de si gros problèmes culturels par rapport à la sexualité que tout le monde, chrétien et non-chrétien, réalisait que la société allait trop loin. Que la sexualisation, la culture ambiante allait trop loin. Et Paul n'est pas le seul. Tous les philosophes et maîtres à penser du temps contemporain de Paul ont écrit comme Paul des recommandations de comment guérir les maux de la société. Si on mettait Paul au goût du jour, qu'est-ce que Paul dirait de notre société? Il dirait qu'on vit un problème d'hyper-sexualisation, d'hyper-consommation. On utilise la sexualité comme une consommation et d'hyper-individualisme tout pour se satisfaire soi-même. Et n'importe quel sociologue ou sexologue dirait pas mal les mêmes choses que Paul, ou pas dans les mêmes termes, mais en viendrait avec le fait que nous vivons dans une société qui a des gros problèmes de consommation et de sexualité. Et Paul arriverait à les mêmes. Et à l'époque de Paul, beaucoup, comme je disais, écrivaient pour donner des pistes de réflexion de comment s'en sortir chaque philosophe avait sa petite recette de comment on pourrait peut-être guérir la société. Mais ce que Paul propose était complètement, radicalement opposé à tout ce qui était proposé à l'époque. Paul ne veut pas régler le comportement. Paul veut aller à la source, le problème fondamental de ce qui provoque ces problèmes-là dans la société. Et ce que Paul a proposé il y a 2000 ans est encore actuel aujourd'hui. Il est différent de tout ce que n'a n'importe quel sociologue ou sexologue écrit pour essayer de régler ces problèmes-là. Ce que Paul propose est radicalement différent. Et on a besoin de ce que Paul propose. Et ce que Paul ultimement fait, c'est que Paul veut démontrer clairement qu'aucune philosophie vide ne peut venir régler ces maux de la société dont les chrétiens aussi sont affectés. Nous sommes affectés par ces maux de la société. Et c'est très important. Paul veut parler de la sexualité parce que la sexualité, sans faire un jeu de mots, c'est vraiment un enjeu qui est très chaud parce qu'il touche tous les domaines de notre vie. La sexualité touche notre rapport, notre relation avec nous-mêmes. C'est même très souvent un problème identitaire. La sexualité touche nos relations avec les autres. Comment on va traiter les autres? Comment on va regarder les autres? Comment on va penser aux autres? Comment on va agir, se comporter avec les autres? Et ça traite finalement aussi, comme on l'a vu avec Paul, notre relation avec Dieu. La sexualité, c'est un point tournant qui touche toutes nos relations, avec nous-mêmes, avec les autres et avec Dieu. Et c'est un problème qui montre que la société est souffrante. Elle l'était à l'époque de Paul et elle est avec nous aujourd'hui. Et Paul veut proposer une bonne nouvelle pour régler le problème, qui est différent de tout ce qui a été dit. Et c'est quoi le conseil que Paul donne? Faites mourir ce qui n'est que de la terre. Faites mourir ce qui est terrestre, ce qui vient de la terre. Et là, tu dis, wow, c'est un radical, faites mourir ce qui vient de la terre. Qu'est-ce que Paul veut dire? C'est un peu comme ces pommes pourries. Si je te dis que je t'invite à venir chez nous, puis on va se faire une belle salade de fruits avec du chocolat, trempette au chocolat et tout ça. Puis je te dis que c'est ça les pommes que je te sers. Des pommes qui sont juteuses, qui sont moisies, qui ont des asticots dedans, qui sont noires et rongées par la corruption et la pourriture. Est-ce que tu viens manger avec appétit chez nous ma salade de fruits? Mais non, mais non. Puis si c'est le cas, ne lève pas la main, ça serait juste bizarre. On ne veut pas manger des pommes pourries. La seule chose à faire avec des pommes qui sont corrompues comme ça par la moisissure, il y a une seule chose qu'on peut faire. Les mettre en terre, les laisser mourir à la terre pour qu'ils puissent redonner naissance à un nouveau palmier de nouvelles pommes pleines de vie, de vigueur. La seule chose à faire avec ces pommes-là, les mettre en terre pour une renaissance. Et vous savez, tu auras beau parcourir toutes les idéologies, toutes les philosophies, tous les concepts, toutes les religions, il n'y a aucune religion au concept philosophique qui va t'apporter la bonne nouvelle d'une nouvelle naissance, un nouveau départ. Seul Jésus, tu n'as pas besoin, nous n'avons pas besoin d'une méthode pour s'améliorer, de moyens de changer notre comportement. Tu n'as pas moyen de plus de temps pour évaluer. Tu viens ici, peut-être que tu évalues le christianisme, tu évalues le message de Jésus, puis il y en a peut-être une autre religion, une autre philosophie. Est-ce que ça se compare? Tu n'as pas besoin de plus de temps pour réfléchir. Tu n'as pas besoin de plus de temps pour faire le ménage dans ta vie. Combien de fois j'entends, « Moi, je prends juste un recul sur l'Église, je sais que ma vie n'est pas en règles ou en ordre, je vais faire un peu le ménage, je vais revenir. Ta vie ne pourra jamais être assez, tu ne pourras jamais assez faire le ménage dans ta vie pour que tu sois digne de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce. » Jésus va dire « Venez à moi. » Nous devons simplement venir à lui. Aucun concept, aucune philosophie ne peut changer, ne peut nous améliorer. Nous avons besoin de réaliser que nous avons besoin de mourir dans notre péché et de renaître en Jésus-Christ. La seule bonne nouvelle qui a la prétention de dire qu'elle t'offre une nouvelle vie, c'est Jésus. Jésus va dire « Je suis la vie et la résurrection. » L'Évangile de Jean commence en disant « Nous avons reçu en Jésus le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Jésus va dire à Nicodème qu'il est venu, il sera élevé à la croix, il donnera la nouvelle naissance, celle qui est de l'esprit, celle qui est d'en haut, cette nouvelle naissance, cette nouvelle société en Jésus. La Bible va dire même dans l'Ancien Testament qu'en prophétisant l'œuvre de Jésus qu'il enlèvera notre cœur de pierre et le remplacera par un cœur nouveau de chair en relation d'amour avec notre Père. Et la Bible va dire aussi « Toutes choses anciennes et passées en Jésus, toutes choses sont maintenant devenues nouvelles. » Paul, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, te promet et t'offre une nouvelle vie. Ça, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et là ensuite, une fois que tu réalises que Jésus est celui qui te donne une nouvelle vie, Paul ensuite poursuit et là, il devient concret et il nous offre une illustration, une image tellement puissante de l'œuvre de Jésus dans nos vies. Et voici, on poursuit avec les versets 7 à 10. « C'est à cela que vous vous adonniez autrefois, lorsque vous vous viviez ici. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela. Colère, animosité, malfaisance, calumnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns les autres. Vous vous êtes dépouillés de l'homme ancien avec ses agissements, certaines traduitions vont dire avec ses habitudes, et vous avez revêtu le nouveau qui se renouvelle en vue de la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Amen. Qu'est-ce qu'ici? Ici, c'est intéressant parce qu'alors que dans la première partie, Paul parlait plutôt de péché d'ordre sexuel, ici, on tombe vraiment plus dans les relations. Notre côté hyper-individualiste, juste nous, et notre côté hyper-consommation, où on consomme les relations. Qu'est-ce que je veux dire ici, en fait? C'est quoi le lien entre l'hyper-consommation et les relations? Pour le dire autrement, je le dirais comme si. C'est notre faculté, notre manière de traiter nos relations, mais en termes économiques. Qu'est-ce que ça veut dire? On traite les gens pour qu'est-ce qu'ils peuvent nous rapporter. Puis on va les traiter aussi en fonction de qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas nous rapporter. Et quand on agit comme ça, on agit simplement pour notre bien à nous, notre égo à nous, et on traite les gens en termes économiques. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on est censé les traiter. Et c'est intéressant parce que l'impératif que Paul va donner à la fin de sa liste, il va tout résumer le problème des relations avec celui, ne vous mentez pas les uns les autres. Pourquoi Paul termine sa liste en nommant spécifiquement le mensonge? C'est parce qu'on ne s'en rend pas compte toujours dans nos vies, mais le mensonge, même le plus petit mensonge dans nos vies, c'est probablement l'endroit le plus petit, le plus insinueux où on manipule et on prend avantage sur les gens. La mensonge ultimement, c'est quoi? C'est de jouer avec la vérité ou d'ommettre la vérité pour en tirer un profit et un avantage. Dans tous les mensonges qu'on fait, les petits comme les grands, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on ment. On peut mentir simplement par paresse, parce qu'on ne fait pas l'effort d'aller chercher l'information complète lorsqu'on donne quelque chose, on parle trop vite et on ment. Des fois, on va mentir pour se couvrir, pour cacher une faute qu'on a faite. Parfois, on va mentir parce qu'on juge que l'autre est capable de recevoir ou de ne pas recevoir. Donc, on juge l'autre, on le fait pour se couvrir, on le fait pour plusieurs raisons, mais tout le temps, on le fait pour en tirer un profit et un avantage sur l'autre, en manipulant la vérité. Puis, on ment tout, et je m'inclus là-dedans. Puis, ne regardez-moi pas avec vos yeux qui jugent combien de fois c'est arrivé dans votre vie que vous étiez au téléphone et qu'on vous dit « Hey, est-ce que tu arrives bientôt? » Tu dis « Oui, 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 j'embarque sur le pont, mais dans le fond, tu es en train de déblayer ton char dans ton entrée. Jugez-moi pas, on l'a tous fait ici. » On utilise le mensonge pour se couvrir et en tirer un profit et un avantage. C'est la plus petite forme de manipulation où on traite les gens de manière consumériste. On consomme des relations en termes économiques. Et Paul veut mettre l'accent là-dessus. Pourquoi? Ça ne semble pas être le plus gros des péchés, des fois, des petits mensonges. Par exemple, c'est probablement, en termes de relations, le péché le plus présent dans nos vies. Celui qui est le plus répandu, qui nous affecte tous. C'est pour ça qu'il pointe. Ce qui est intéressant, c'est que le plus intéressant, dans ce que Paul va dire, c'est « oui, il veut mettre l'accent sur le fait qu'on a vraiment des problèmes au niveau de nos relations les uns avec les autres. » Mais Paul va amener, par exemple, une bonne nouvelle ici, encore une fois. Si tu es un peu « wise », un peu « intelligent » en bon grec, peut-être si tu es un professeur de français, tu as remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait dans la chronologie, la temporalité du texte. Paul va dire « c'est ainsi que vous agissiez autrefois lorsque ces péchés faisaient partie de votre vie, lorsque vous viviez ici, mais maintenant, dépouillez-vous de cela. » Paul est comme on dirait qu'il est un peu confus. C'était votre manière d'agir avant, c'est plus vous maintenant, mais arrêtez de commettre ça. Comment ça, je continue à commettre des telles choses si ça ne fait plus partie de ma vie ? Et voici ce que Paul veut dire. Voici la grande vérité. Ça me fait penser à un événement qui est arrivé au staff pastoral. On avait pasteur Sylvain et pasteur André qui s'occupent des relations d'aide, les soins pastoraux. Et là, un moment donné, tu avais Sylvain, pasteur Sylvain qui était là, qui disait « oh boy, je suis vraiment un épais ». Il avait fait une erreur, puis là, il était comme « je suis vraiment un épais ». Tu sais, vous savez comment les soins pastoraux sont vraiment intenses, ces gars-là, dans les émotions et tout ça. Puis là, tu as pasteur André qui regarde Sylvain et qui dit « non, 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 toi, regarde-moi dans les yeux, là. Regarde-moi, tu n'es pas un épais. Tu n'es pas un épais. Ce que tu as fait, par exemple, ça, c'est vraiment épais. Tu as vraiment fait quelque chose d'épais. Mais tu n'es pas un épais. » C'est la même chose que Paul est en train de nous dire. Bien aimé, Paul est en train de dire « il t'arrive de pécher. Il t'arrive d'avoir ces anciennes habitudes qui ressurgissent de ton ancienne vie. Tu as des mauvaises habitudes. Tu as le péché qui ressurgit. Il t'arrive de pécher, mais tu n'es pas un pécheur. Peu importe le péché auquel tu es au prix ce matin, tu n'es pas ton péché si tu as reçu Jésus-Christ. Tu es perçu par Dieu comme un bien-aimé, « Saint, sans défaut, sans reproche. » On l'a assez prêché dans ce message-là. C'est une thématique qui revient dans le Colossien chez Paul. Tu es bien-aimé, tu es saint, sans défaut, sans reproche. Dieu te voit comme il voit son fils, un bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Tu ne peux rien faire pour gagner plus ou perdre avec Dieu. Tu es bien-aimé. Et il t'arrive de pécher, mais tu n'es pas ton péché. Tu es un saint qui pêche, tu n'es pas un pécheur qui pêche. Et ça, c'est important pour Paul qu'on le découvre. Et ce que Paul veut essayer de nous faire réaliser, par contre, c'est que pourquoi on veut stopper les anciennes habitudes? Paul va utiliser l'image de se dépouiller, comme d'enlever des vêtements. Et pourquoi Paul utilise cette image-là? C'est que cette image-là sert à rendre compte de deux réalités dans la vie chrétienne. La réalité de notre relation personnelle avec Dieu et, comme on l'a vu, notre relation avec les autres. Dans notre relation personnelle, ce que Paul dit, c'est que lorsque tu as reçu la nouvelle naissance en Jésus-Christ, ta nature, elle a changé. Même si tu ne le sens pas à l'intérieur de toi, ta nature, elle a changé. Dans les lieux célestes, dans ce qui est spirituel et invisible, ton statut a changé. Exactement comme quand tu tombes en couple ou tu te maries sur Facebook, tu mets en couple, tu ne le sens pas, tu ne le files pas, mais ton statut social a changé. Dans ce qui est invisible et virtuel, ton statut a changé. Dans l'esprit, ce qui est invisible dans les lieux célestes, ton statut a changé lorsque tu reçois Jésus. Dieu ne te voit plus pareil. Ce n'est pas quelque chose que tu vois, ce n'est pas quelque chose que tu sens, mais ton statut a changé. Et lorsque ton statut a changé, tu es en Jésus, Paul dit maintenant, débarrasse-toi de ce qui n'est plus ta nature parce que tu as reçu la nouvelle nature qui est le pléroman en Jésus, la plénitude. Et Paul utilise le terme du vêtement parce qu'il dit, lorsque tu laisses les anciennes habitudes te revêtir comme un vêtement, voici ce qui arrive. Elles viennent étouffer dans ta vie, ta nouvelle nature. Elles t'empêchent d'expérimenter cette nouvelle nature que Jésus a pour toi. Donc, dépouille-toi de ce qui étouffe ta capacité de vivre le pléroman de Dieu. Et ça, c'est pour ta relation personnelle avec Dieu. Mais dans ta relation sociale avec les gens autour de toi, Dieu dit, Paul utilise encore l'image du vêtement parce que ce qu'il montre, c'est que les vêtements des anciennes habitudes, elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent cacher ta nouvelle nature. Elles cachent ton témoignage. Elles cachent que la société a le plus besoin de voir des vies des hommes et des femmes transformées par Jésus-Christ qui ont une réponse christologique centrée sur Jésus, qui ont une réponse aux mots de cette société, de voir un Jésus qui transforme des vies et qui répond à ce qui fait douleur dans notre société. Et ce que Paul va dire, c'est que lorsque tu laisses les anciens habits, les anciennes habitudes de ta vieille nature, elles, probablement, elles t'étouffent, elles t'empêchent de vivre ta nouvelle nature à Dieu, mais aussi, elles cachent et camouflent ce que Dieu peut faire dans ta vie aux autres. Et c'est pour ça que, Paul, pour les gens qui t'entourent, mais aussi pour toi, nous avons besoin d'apprendre à enlever les vêtements qui nous étouffent et qui nous cachent. Et ça, c'est une image qui me fait vraiment penser à un événement qui arrive dans la vie de tous les couples qui se marient un jour. Et je m'explique. La plus grande puissance dans la vie d'un homme pour le changer radicalement, c'est quoi? L'arrivée d'une madame. Les femmes, vous avez une puissance exceptionnelle pour changer un homme, hein? Quand t'es mariée ou quand t'es en couple, t'as toujours les habitudes de l'homme célibataire qui veulent revenir, mais la femme est toujours là à veiller aux aguets pour les repousser et les chasser. C'est pareil dans notre marche. Et je vous pose la question, c'est quoi la première chose qu'une femme change quand elle arrive dans la vie d'un gars? Les vêtements. On a des femmes d'expérience ici. Ce matin, je vais m'humilier. Je vais vous montrer à quoi je ressemblais avant de rencontrer ma femme. Là, je le sais. Là, je le sais. Il y a plein de mamans et de papas qui disent, « Oh, le pasteur jeunesse était vagabond. Faites-moi grâce. J'étais jeune, insouciant. Il n'y avait pas de femme dans ma vie. » Et vous savez, oui, effectivement, j'avais des dreadlocks qui m'arrivaient jusqu'ici. Je me souviendrai toujours lorsque j'ai fait couper mes dreads pour ma femme. Elle n'était même pas ma... Mon amie n'était même pas ma copine. Elle avait juste dit dans un couloir, « Hey, ça serait beau si on te rasait les cheveux. » Et parce que j'étais rendu, alors je me disais, « Il faut que je me marie. » C'était mon premier step pour la... Mon première étape pour pouvoir la charmer, ça a été d'aller couper mes dreads. Et je me souviendrai toujours. J'étais dans le salon de coiffeur et la coiffeuse avait mal de me couper mes dreads. C'était comme si elle me coupait un doigt à un membre. Elle était comme à chaque fois, « Oh non, je ne peux pas faire ça. » Et elle a pleuré mes dreads un à un. Et elle allait même essayer de me convaincre de ne pas couper mes dreads. À un moment donné, ils étaient rendus comme trois coiffeuses autour de moi à me dire, « T'es sûr, t'es sûr ? » Elles essayaient de me faire reculer. Je disais, « Non, 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 il faut que je pense à autre chose dans ma vie. » Et quand j'ai coupé mes duettes, elle m'a dépouillé de tous ses membres et ses vêtements de mon ancienne vie de célibataire. Et lorsque je suis venu pour partir, elle en a pris un à terre. Elle dit, « Veux-tu partir avec un souvenir ? » Je dis, « Non, je n'ai pas besoin de souvenir de mon ancienne vie. » Je passe à autre chose. De toute façon, ça serait juste trop douloureux de le garder. Je n'en aurai plus jamais avec ma femme, je le sais, c'est fini. Mais je vais être franc avec vous. Parfois, au fin fond, quand j'entends une petite musique, un petit rythme reggae qui sort en arrière. Pour les connaisseurs, un bon ragamuffin redim. Il y a comme une ancienne habitude qui ressort, un désir de danser qui ressort. Et là, je les imagine, je les sens comme s'ils étaient encore là mes duettes se balancer au rythme de la musique. Je les sens réellement. Il y a de ces contextes, frères et sœurs, il y a de ces contextes qui sont puissants pour faire ressortir les vieilles habitudes. Même s'ils sont disparus, elles sont comme encore vivantes en nous. C'est exactement l'image que Paul veut nous lancer. Vous savez, à titre de pasteur jeunesse, j'ai le privilège d'avoir beaucoup de jeunes qui viennent dans des conseils, dans des sphères de leur vie. Et un conseil que je reçois souvent, c'est des jeunes hommes qui osent franchir l'étape de venir me voir et de me dire, pasteur, j'ai des combats avec la sexualité et la pornographie. Quels sont les conseils que tu peux me donner pour m'en sortir? Et ce que je dis toujours, et c'est le même conseil que Paul donne ici dans ce texte-là, c'est que j'ai deux conseils pour toi. Le plus important, c'est le deuxième. Mais commençons par le premier. Et ça, ça s'applique à tous les combats que nous avons dans nos vies avec ces anciennes habitudes qui essayent de nous recouvrir. Le premier conseil qui raccorde avec ce que Paul dit ici à cet instant, c'est comme la musique fait ressortir ses vieilles habitudes de danse rastafarienne, c'est premièrement, apprends à identifier les contextes dans ta vie qui font ressortir les vieilles habitudes dont tu essaies en Jésus-Christ de te découvrir, de te dépouiller. Apprends à identifier les contextes. Des fois, ça peut être des humeurs, un certain, en parenthèse, mou de démotion dans lequel tu te sens que tu vas aller te réfugier dans une ancienne habitude. Des fois, c'est des situations, des contextes, des cadres. Des fois, c'est des endroits que tu fréquentes qui ont cette puissance-là de faire ressortir des vieilles habitudes. Parfois, c'est certaines personnes qui savent très bien comment aller chercher les anciennes habitudes dans toi. Parfois, c'est certaines activités et divertissements. Tu dois apprendre à identifier les contextes qui font ressortir les vieilles habitudes. Mais le deuxième point, c'est lui le plus important que je donne, tu dois changer de perspective. Tu dois réaliser quelle est ta nouvelle identité en Jésus-Christ et tu dois rendre louange et action de grâce pour cette nouvelle identité et c'est cette louange qui va te donner puissance sur le péché. Je m'explique. Quand tu vas tomber la prochaine fois que tu vas être en échec et je le dis parce que c'est vrai, tu vas retomber, tu vas revivre un moment d'échec dans ta vie, c'est la vie du chrétien de vivre des échecs. La prochaine fois que tu es en échec, ne te mets pas dans la position, dans la posture devant Dieu d'apitoiement et de misérabilité. Ne dis pas, oh Seigneur, à quel point je suis minable, à quel point je suis mauvais, à quel point je suis coupable. Jésus, à la croix, a pris toute ta culpabilité et en Jésus, il n'y a plus aucune condamnation. Tu ne te mets pas dans la posture de la culpabilité. Jésus l'a pris à la croix. Tu te mets dans une autre posture. Tu te mets dans la posture de la contemplation et de la louange de la grâce de Dieu parce que c'est à ce moment-là que la grâce prend tout son sens. Je ne mérite pas cette grâce. J'ai manqué. Je ne mérite pas cette grâce mais le Seigneur me donne gratuitement avec plein d'amour cette grâce. Il n'y a rien que je peux faire pour être plus aimé pour Dieu et je ne peux rien faire pour être moins aimé par Dieu. Absolument rien. C'est la grâce de Jésus. Elle prend tout son sens. Et je dis quand tu échoues réalise à ce moment-là comment la grâce de Dieu elle est bonne et loue-la adore-la élève-la et cet encouragement et cette action de grâce cette reconnaissance dans ta vie va donner une nouvelle force et puissance pour avancer et finalement marcher dans le chemin de la liberté à laquelle nous sommes appelés en Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'un état où on se dit à quel point nous ne sommes pas bons et à quel point notre péché est grand. On a besoin de se mettre dans un état qui dit à quel point la grâce de Dieu elle est grande Dieu est grand il surpasse tout péché et dans le fond je suis pas bon je suis petit mais c'est de focuser sur la grandeur de Dieu et la force de sa grâce. c'est cette posture-là dans laquelle nous devons nous mettre et dans laquelle nous sommes appelés. Paul n'est pas intéressé par le comportement Paul n'est pas un moraliste comme les maîtres à pensée et les philosophes qui écrivent à son époque Paul veut juste nous apprendre quelle est notre nature en Dieu il veut nous apprendre aussi comment faire de la place se dépouiller pour être justement encore mieux rempli par Jésus vivre il sait qu'est-ce qui nous attend lorsque nous sommes pleins de Jésus et c'est ça justement la suite le verset clé de notre passage le verset clé de notre passage qui est le verset 11 il n'y alla ni grec ni juif ni circoncis ni incirconcis ni barbare ni chite ni esclave ni homme libre mais le Christ est en tout et en tous le Christ est tout et en tous c'est la parole de Paul et ici là on voit un autre un autre conseil de Paul qui est sous-entendu qui revient dans presque tous les épisodes de Paul soyez remplis de Jésus soyez remplis de Dieu soyez remplis de son esprit soyez remplis c'est la clé de Paul réaliser il revient encore comme le grand mystère Christ en vous réalise la puissance de Dieu en toi réalise et pourquoi c'est si important c'est intéressant de voir comment Paul le montre ce que Paul fait ici c'est que Paul va nommer encore une liste Paul aime bien les listes Paul va nommer différentes ethnies et pour chaque ethnie il va nommer un élément culturel qui pourrait être considéré soit comme un plus un avantage de cette culture-là de cette ethnie-là ou un manque un manque quelque chose qui est considéré comme un manque Paul va nommer les juifs circoncis les grecs incirconcis les barbares libres les chiites esclaves et si on le contextualisait c'est un peu comme si Paul est en train de reprendre des pensées populaires pour essayer de briser les pensées populaires qui ne sont pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ c'est comme si Paul disait québécois nés pour un petit pain américains big doit régner sur le monde mentalité qu'on pourrait penser mais ce que ultimement ce que Paul veut nous apprendre dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ parce que Paul a encore une bonne nouvelle ici pour nous c'est qu'il n'y a aucune nation dans le monde qui a quelque chose à offrir de plus que Jésus peut offrir et il n'y a aucune nation qui manque quelque chose un manque que Jésus ne peut pas combler et ultimement ce que Paul veut nous apprendre c'est que Jésus est pour tous que Jésus est capable de nous unir ensemble tous ensemble et que Jésus peut tous nous combler parfaitement et pleinement peu importe qui nous sommes de quel horizon nous venons vous savez l'église à ce moment-là est un puissant témoignage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ il n'y a aucune institution comme l'église où il y a autant de nations qui sont réunies ensemble et unies dans un nom et dans un seul esprit de tout âge de tout horizon de toute nation nous sommes unis ensemble et ça c'est un témoignage puissant de la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui a une oeuvre réelle et surnaturelle que Dieu fait ici dans notre unité ensemble et ça ne parle pas d'uniformité la Bible ne prêche pas l'uniformité une seule manière de faire elle prêche l'unicité malgré notre diversité d'horizons nous sommes unis pour la cause du Seigneur Jésus-Christ on va attendre on amène à ça mais c'est quoi le véritable problème alors si Christ peu importe qui nous sommes peut nous remplir nous unir et combler nos besoins pourquoi on semble ne pas le vivre même dans l'église et que les mots de la société semblent même nous affecter nous aussi voici et ça a été résumé par un commentateur théologien qui s'appelle Benjol qui va dire le monde connait le Christ mais il connait très mal les chrétiens mais le véritable problème c'est que les chrétiens ne se connaissent pas bien eux-mêmes ça c'est pas amen ça c'est ouch les chrétiens ne se connaissent pas eux-mêmes et c'est ça le vrai problème qu'est-ce que Paul et Benjol veulent dire ici c'est que le monde connait le Christ en général plus ou moins les gens connaissent Jésus-Christ mais lorsqu'on regarde comment la société dépeint les chrétiens on se rend compte que le monde connait très mal qui sont vraiment les chrétiens et on a juste à regarder les médias ces derniers temps pour voir que ce que les gens retiennent des chrétiens c'est plus théologie matérialiste et de prospérité mais ne retiennent pas la véritable bonne nouvelle de Jésus-Christ et on voit que les gens ont une mauvaise représentation des chrétiens et c'est quoi le vrai problème le vrai problème c'est pas les gens le vrai problème c'est souvent c'est nous les chrétiens parce qu'on ne se connait pas bien nous-mêmes on ne connait pas notre réelle identité en Jésus et ce que Paul est en train de dire ici en fait c'est que Paul est en train de mettre exactement le doigt sur la chose qui peut être écoute-moi bien ça c'est important la chose qui peut être la plus grande force d'un chrétien quand il connait réellement son identité en Jésus mais qui peut être aussi la plus grande faiblesse du chrétien lorsqu'il ignore son identité réelle en Jésus plus grande force ou plus grande faiblesse du chrétien ce jour-là comment tu ton identité comment connais-tu toi-même ton identité en Jésus et pour ça que Paul met l'emphase le centre de cette portion-là c'est Jésus tout en tous et ça ça me fait penser vous savez moi je ne me suis jamais personnellement considéré vraiment comme un Québécois un Québécois non non moi je suis Québécois vivre le Québec libre je ne suis jamais senti comme ça depuis que je suis né même tu m'aurais dit où tu vas vivre plus tard ou Dieu m'appellera je me sens à l'aise d'être un missionnaire qui règle dans n'importe quel pays de la terre moi je suis à l'aise avec ça un espèce de pasteur sans frontières un esprit libre appelle-moi comme tu veux je ne me suis jamais senti particulièrement Québécois mais ça a changé à un moment donné dans ma vie il a fallu que je voyage longtemps ailleurs pour ça j'étais dans mon voyage de noces avec ma femme et on est allé vivre une couple de mois dans un village perdu dans une île perdue dans l'immensité de l'Asie et là on était là-bas et on mangeait là-bas on essayait de s'intégrer localement puis on mangeait dans des petits restaurants de coins de rue on mangeait de la nourriture de rue on mangeait dans ce qu'on appelait des warooms là-bas et là on va dire c'était la viande c'était petit c'était caoutchouteux c'était correct à cause de la sauce mais c'était ça et on mangeait cette nourriture là on n'était pas trop malade c'était correct et là là-bas on avait un payer un guide pour qu'on nous fasse faire le tour qui nous explique un peu un gars de la place on éjectait l'économie locale et le gars nous fait le tour il nous présente tout il nous explique tout ça puis là un mané tout bonnement il y avait quelque chose que j'avais remarqué quelque temps ça faisait un bout que je voyais puis ça c'était systématique tous les chats ouais encore des chats tous les chats que je voyais avaient toujours pas de queue juste comme un moignon il y en a qui commencent à me revenir donc là un mané tout bonnement je pose la question à mon guide juste comme ça je n'y pensais pas c'était assez innocent j'aurais peut-être pas dû poser la question je dis pourquoi les chats ils n'ont pas de queue ici c'est-tu quelque chose comme une cérémonie ou je ne sais pas il y avait vraiment beaucoup de cérémonies religieuses c'est un rapport on coupe leur queue à la naissance je ne sais pas là mon guide il me répond vous savez que tu penses qu'elle vient la viande que tu manges dans les petits restaurants j'ai mangé du chat et c'est là je ne me suis jamais senti autant québécois de toute ma vie au Québec on ne mange pas ça du chat au Québec un chat ça règne dans une maison le chat c'est pas ton animal il est ton propriétaire de ta maison un chat c'est aussi cute on ne mange pas ça du chat je me suis très beaucoup identifié désolé du pléonasme mais je me suis vraiment beaucoup identifié aux Québécois à cette valeur-là québécoise à ce moment-là du chat on ne mange pas ça mais quand ça arrive c'est pas si pire c'est quoi la vérité spirituelle pour nous là-dedans c'est que mieux tu connais ton identité en Jésus mieux tu sais te positionner dans tout ce que le monde a à t'offrir tu as besoin de connaître ta position et ton identité à Jésus pour être capable de prendre position et d'accepter rejeter ou racheter et changer et modifier des choses dans la société mais tu ne peux seulement qu'en te confrontant et en te confrontant avec des chrétiens avec l'église avec la maison et la famille de Dieu tu as besoin d'une vision biblique et christocentrique centré sur Jésus de la vérité et de la vie pour être capable de te positionner et de vivre nous avons besoin d'être en contact avec sa parole et avec l'église qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement pour toi il y a des gens je le sais j'espère que par l'esprit il y a certains de Dieu qui te parlent en ton coeur il y a des gens ici tu es appelé à franchir une nouvelle étape dans ta vie des gens ici ça fait longtemps que tu flirtes avec l'église tu viens tu ne viens pas tu es en indécision mais Dieu t'appelle à prendre une décision Dieu t'appelle à ne plus voir l'église comme un lieu que je viens fréquenter mais que tu commences à voir l'église comme une famille tu es appelé à t'engager à devenir membre et même être actif à devenir utile dans la famille tout le monde nève les manches et met la main à la pâte dans une famille tu as besoin de voir certains tu as besoin de voir l'église comme ta prochaine étape t'engager devenir membre servir et deviens utile dans ta famille à toi il y en a d'autres ici toi tu es appelé à une autre étape par Dieu ce matin vous savez une des façons que Paul dans l'Épître au Colosse va décrire son propre ministère c'est-à-dire que moi mon ministère ce que Paul va dire je paraphrase c'est de prendre tout homme et toute femme et de les rendre matures en Jésus-Christ il y a des gens ici sur le chemin de la maturité spirituelle tu es appelé à passer toi aussi à une prochaine étape qui est celle de commencer à fréquenter beaucoup plus de chrétiens dans ta vie de tous les jours pour développer cette vision de Dieu cette vision christocentrique cette vision biblique de la vie et pourquoi on a besoin de faire ça c'est que on fréquente on est beaucoup plus dans une semaine on est beaucoup plus exposé aux réalités du monde qui est contre Dieu que des réalités de Dieu et de nos frères et de nos sœurs chrétiens et c'est pour ça que l'Église offre la possibilité d'avoir des petits groupes juste un petit rassemblement dans l'informel on est en relation les uns avec les autres on mange on partage on prie on vit cette relation on a besoin d'un moment de plus on n'en aura jamais pas assez un moment de plus ensemble pour baigner mariner dans la présence de Dieu avec des frères et des sœurs chrétiens c'est pour ça qu'on offre les petits groupes à l'Église il y a des gens ici vraiment Dieu j'espère te met à coeur après la réunion d'aller au kiosk disciple à l'arrière de prendre ces cartons sur lesquels les petits groupes sont affichés d'analyser de voir s'il y en a un qui est proche de chez toi et peut-être de commencer à fréquenter un nouveau petit groupe c'est quelque chose que peut-être que tu es appelé pour passer à une nouvelle étape de ta maturité je crois qu'il y a une traque quelque part qui vient d'être partie mes frères et sœurs on est en train de recevoir un appel divin non ça c'était mon micro à moi génial donc on a besoin nous sommes appelés à passer à une nouvelle étape dans la maturité à laquelle nous sommes appelés en Jésus-Christ est-ce que je peux entendre à l'amène pour ça et là ensuite Paul Paul va poursuivre Paul va poursuivre avec lorsque nous sommes en accord avec notre nouvelle nature en Jésus-Christ il y a des effets qui découlent ensuite dans notre vie et ça c'est ce qu'on découvre dans les versets 12 à 15 ainsi donc vous qui êtes choisis par Dieu saint et bien-aimé ça revient encore revêtez-vous maintenant qu'on s'est dévêtus revêtez-vous d'une tendresse maganieme qui veut dire viscérale profonde qui vient des tripes de bonté d'humilité de douceur de patience supportez-vous les uns les autres le contraire de l'individualisme supportez-vous les uns les autres et surtout ça revient encore faites-vous grâce la grâce toujours la grâce si quelqu'un si quelqu'un a se plaindre de vous comme le Seigneur vous a fait grâce vous aussi faites de grâce redonnons ce que Jésus nous a donné mais par-dessus tout revêtez-vous de l'amour qui est le lien parfait que votre paix que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelé en un seul corps règne dans tout votre coeur et surtout soyez reconnaissant c'est à quoi Paul nous appelle ici et c'est intéressant parce que encore une fois les maîtres à penser avaient cette tendance à faire la liste des choses à ne pas faire et ensuite faire la liste des choses à faire et Paul est en train de renverser les concepts pourquoi? parce que entre les péchés d'ordre relationnel et cette belle liste que Paul nous parle il y a quelque chose entre les deux qui se distingue de tout Jésus, Jésus le pléromane de Jésus Jésus qui remplit tout et tous et ça ça fait toute la différence parce que ici Paul n'est pas en train de dire voici ce que tu dois faire pour devenir enfant de Dieu Paul n'est pas en train de dire voici la checklist pour être un bon enfant de Dieu ou voici ce que tu dois réussir à accomplir si tu vas être considéré comme un enfant de Dieu Paul dit le contraire Paul est en train de dire voici ce que tu peux maintenant faire parce que tu es un enfant de Dieu ça ça fait toute la différence combien ici il y a de grands-parents tu te plais grand-papa grand-maman à prendre tes petits-enfants et à cuisiner avec eux à cuisiner de bonnes pâtisseries ou plutôt ou de prendre ton petit-fils et de fabriquer une cabane à moineaux avec tes enfants c'est un plaisir de partager vous savez moi je ne suis pas un grand-parent je ne suis même pas un parent encore mais je le fais lorsque je garde ma petite soeur on cuisine avec elle vous savez la cuisine est un désordre total le résultat n'est pas aussi beau que si on l'avait fait nous-mêmes puis ça prend généralement encore plus de temps que si on l'avait fait tout ça c'est plus facile de le faire tout seul mais pourquoi pourquoi on choisit de le faire avec les jeunes enfants que nous aimons pourquoi est-ce qu'on les choisit pour leur qualification à faire de bonnes tartes ou de bonnes cabanes à oiseaux non on les choisit parce qu'on veut leur donner le privilège et l'opportunité de profiter de participer à une activité qu'ils ne pourraient pas faire sans nous vous savez l'enfant ne serait jamais capable de faire une tarte tout seul on lui permet ou une cabane à moineau on lui permet de participer c'est par amour et relation qu'on lui permet de faire vous savez Dieu depuis le début il aurait pu tasser l'humanité puis faire tout tout seul jamais Dieu a utilisé l'homme c'est pour ça que c'est pour ça qu'on a tout un livre au complet on a une longue histoire parce que Dieu était convaincu depuis le début que c'est avec l'homme qu'il allait travailler il n'allait pas nous tasser Dieu travaille avec nous Dieu est un père qui marche avec nous vous savez ce que Paul est en train de dire ici c'est voici ce à quoi vous pouvez maintenant être capable d'aspirer avec moi comme un père qui marche avec son enfant les choses seraient sûrement mieux faites les choses iraient sûrement plus vite des fois dans nos vies les choses ne seront pas toujours parfaites mais Dieu est avec nous il ne nous laisse pas tout seul et Dieu veut nous laisser participer à sa marche et ce que Paul est en train de dire ici ce n'est pas voici ce que vous devez faire pour être bon c'est voici ce que vous pouvez continuellement graduellement avec un processus ce que vous pouvez maintenant aspirer lorsque vous marchez avec Dieu et que vous commencez à vivre la plénitude de Jésus-Christ c'est ce que Paul veut nous enseigner et on doit réaliser que maintenant on peut aspirer à vivre ces réalités-là et ce que Paul veut réaliser aussi c'est que la société a des mots des problèmes des misères et lorsqu'un chrétien se laisse réaliser son identité il se laisse transformer par Dieu il devient un témoignage puissant pour la société un témoignage contre-culturel qui peut guérir la société et si on prend mettons le problème de l'hypersexualisation lorsque l'Église commence à honorer le mariage et à élever la fidélité et commence à prendre soin de sa famille de ses enfants hommes et femmes prendre soin de l'un et de l'autre elle commence à être un témoignage puissant qui est contre-culturel contre le problème de l'hypersexualisation l'Église moi personnellement je travaille à temps partiel à l'Église mais je travaille aussi à temps partiel dans un milieu qui est complètement non-chrétien et je vous dis à chaque fois lorsque la discussion vient sur la sexualité elle rebondit on a des questions elle finit toujours par rebondir sur moi et mon témoignage d'abstinence de mariage de fidélité et d'amour avec ma femme est toujours mon plus grand des témoignages plus puissant dans cette société parce qu'elle est complètement anticulturelle et elle répond aux besoins de manière radicale d'un problème d'un mot de la société si on prend le problème de l'hyperconsommation du consumérisme et des relations individualistes et bien on regarde comment Paul nous donne un super beau modèle un beau modèle céleste et divin de comment traiter nos relations Paul va dire on devrait rechercher dans l'Église et dans la vie dans nos relations l'unité totale lorsque Paul parle à la paix vous avez été appelé ne parle pas de la paix dans nos préoccupations dans notre cœur Paul dit en fait qu'on applique c'est une façon de dire appliquez tout votre cœur à rechercher la paix et l'unité on parle d'une communauté chrétienne ici soyez en paix soyez unis soyez ensemble l'amour qui est le lien le plus solide soyez en paix les uns avec les autres le but est d'être en harmonie et en paix les uns avec les autres mais Paul va dire pour y arriver il faut que vous soyez motivés l'amour doit être votre plus grande motivation souvent on a l'impression qu'aimer Dieu il faut être comme une espèce de vision monastique il faut être tout seul avec Dieu mais en fait aimer Dieu et aimer les autres c'est comme les deux ailes d'un avion d'un avion ou d'un oiseau si on en lève une ça ne vole plus si tu veux t'élever avec Dieu dans l'amour avec Dieu tu dois apprendre à aimer les autres plus tu vas aimer les autres plus tu vas aimer Dieu plus tu vas aimer Dieu plus tu vas aimer les autres c'est comme le contraire d'un cercle vicieux c'est un cercle de bénédiction plus tu développes ton amour de Dieu plus tu vas développer ton amour des autres et vice versa tu as besoin des deux l'amour doit être notre motivation apprends à aimer Dieu en aimant les autres donc on cherche l'unité et l'harmonie notre motivation doit être l'amour et quel est notre moyen quelle est notre arme la grâce vous savez comment qu'on vit la grâce comment qu'on redonne la grâce qu'on a reçue avec Jésus les moments là où on ressemble le plus à Jésus dans notre vie vous savez vous c'est quand quand on apprend à accepter l'injustice tu sais les fois là où on est fâché puis on a raison d'être fâché les moments où on est fâché puis c'est l'autre qui est dans le tort puis c'est complètement légitime de se plaindre complètement légitime c'est ces moments là exactement que lorsqu'on choisit la voie de l'amour et de l'unité qu'on ressemble à Jésus parce que Jésus avait n'était pas obligé de prendre notre faute notre culpabilité notre condamnation en fait on était totalement légalement perdus et responsables de nos actes mais Jésus les a pris en entier sur la croix lorsque tu prends la faute de ton frère de ta soeur tu ressembles à Jésus tu res, tu fais grâce c'est pour ça qu'il va dire comme Jésus vous a fait grâce faites grâce il serait triste que les chrétiens qui ont reçu la grâce de Jésus soient ceux qui sont le plus radins à distribuer la grâce donc quelle est notre arme la grâce on vise l'amour on vise l'harmonie la paix on est motivé par l'amour notre moyen c'est la grâce et la posture c'est celle de la reconnaissance et de l'action de grâce soyez reconnaissants pourquoi la reconnaissance elle revient parce que la reconnaissance c'est la réponse naturelle à l'immensité de la grâce de Dieu dans nos vies c'est la réponse et c'est important parce que c'est la grâce c'est la reconnaissance à la grâce de Dieu qui va nous donner toute l'énergie nécessaire à la puissance pour persévérer toute notre vie c'est à la mesure de ta reconnaissance envers Dieu que va dépendre de ta persévérance c'est à la mesure de la reconnaissance que dépend ta persévérance lorsqu'on compte les bienfaits de Dieu qu'on les met devant nous qu'on en voit comment le nombre est grand on en est encouragé on est renouvelé dans nos forces par Dieu pour continuer la marche chrétienne on ne pourra pas être persévérant jusqu'à la fin si on ne développe pas une attitude de reconnaissance et de contemplation de l'immensité de la grâce de Dieu en Jésus-Christ dans nos vies et c'est lorsqu'on réalise tout comme Paul le besoin de se dévêtir de se dépouiller de nos anciennes habitudes pour faire plus de place pour être rempli par les nouvelles habitudes de Dieu qu'on en vient à ce sixième défi vous savez avec la thématique pléromonde on essaie de proposer un défi participatif à chaque message et le défi de cette semaine c'est celui-ci passer une semaine sans mentir on suit Paul pourquoi ? parce que si on veut apprendre à être revêtu et vivre et expérimenter le pléroma comme Paul dit commençons par se dévêtir de ce qui étouffe le pléroma et comme on l'a vu pourquoi le mensonge ? parce que le mensonge est peut-être le plus petit des actions qu'on fait qui fait du mal à nos relations mais c'est celui qui est le plus répandu exactement comme le défi de la plainte et du trombone commençons une semaine en essayant d'être complètement conscient de toutes les paroles de manipulation qui pourraient sortir dans notre bouche dans notre entourage est-ce que ça fait du sens ce que je dis ce matin ? donc c'est un défi accepté ? challenge accepted comme en bon grec oui parce qu'on est au Nouveau Testament ça fait que là on est en grec on n'est pas en hébreu ce matin donc ensuite ce qui va découler ensuite Paul comme on l'a vu c'est une marche continuelle Dieu nous apprend à nous dépouiller à nous revêtir c'est graduel c'est continuel et Paul veut nous donner une dernière clé une dernière méthode un dernier moyen pour pouvoir y arriver ce que Paul va nous dire c'est au verset 16 que la parole du Christ habite en vous avec toute sa richesse instruisez-vous et avertissez-vous en toute sagesse par des cantiques des hymnes des chants spirituels dans la grâce chantez à Dieu de tout votre coeur le principe ici que Paul nous donne on peut le traduire c'est instruisez-vous mais j'aime bien on peut le traduire par l'expression de entretenez-vous entretenez-vous dans la richesse de la parole de Dieu et dans la louange entretenez-vous et j'aime bien ça parce que c'est un terme qui établit un lien entre la santé physique et la santé spirituelle et c'est important de le comprendre que souvent la santé spirituelle elle est comme la santé physique on doit la travailler et l'entretenir on doit la travailler et l'entretenir vous savez moi quand j'étais un jeune adolescent je voulais avoir comme beaucoup d'adolescents le body de Arnold Schwarzenegger pas Arnold Schwarzenegger le gouverneur Arnold Schwarzenegger quand il faisait des films d'action puis qu'il était jeune puis qu'il était musclé et là qu'est-ce que tu fais quand t'es jeune tu vas sur internet tu vas sur les forums tu regardes qu'est-ce qu'il mangeait le matin quand il se levait quel type d'entraînement il faisait pour avoir des gros bras comme il y a dans ses films tu veux suivre toutes ces disciplines et qu'on promet cette réalité-là il n'y a jamais de disciples sans discipline et la même manière que je voulais ressembler à mon maître de culture de culturisme Arnold Schwarzenegger nous devrions avoir ce désir en nous qui veut ressembler à notre grand maître Jésus si tu aspires aux réalités de la nouvelle société en Jésus-Christ qui est la tête de cette nouvelle société tu devrais aspirer à suivre les disciplines spirituelles de Jésus qu'est-ce que ça veut dire pour nous bien aimé tu as besoin de t'abonner au gym spirituel de Jésus-Christ et c'est intéressant aussi comment que Paul va nommer la chose vous savez encore une fois les mots que Paul choisit sont bien réfléchis Paul va dire entretenez-vous dans des quantiques dans des hymnes et des chants spirituels quelle est la différence quantique est la traduction en grec pour les psaumes de l'Ancien Testament Paul dit commence avec ce qui est dans la Bible les hymnes c'est quoi les hymnes c'est les chants chrétiens qui étaient chantés à l'époque de Paul donc les premiers les premiers chants de louanges chrétiens dans l'église le premier groupe impact de l'histoire de l'église et ensuite les chants spirituels c'est quoi les chants spirituels c'est nos propres paroles à nous spontanés notre propre louange notre propre prière à Dieu et Paul ici nous enseigne une vérité profonde qui est celle-ci la louange doit prendre pour point de départ la parole puis passer par des chants et des musiques contemporaines mais elle doit tout ou tard nous être appropriée on doit se l'approprier et on doit passer oui notre temps notre gym spirituel de comprendre d'être attaché à la parole de Dieu aux psaumes aux écrits de la Bible qui nous révèlent la bonne nouvelle de Jésus-Christ elle doit aussi passer par un encouragement extérieur un cadre qui est celui de la louange qui est la musique vous savez achetez-vous un CD de musique que vous aimez qui vous élève il y en a tellement des bons CD de musique trouve celui qui te met vraiment dans un bon contexte de louange et d'adoration mais tout ou tard nous devons passer de la louange dictée le karaoké à une louange appropriée qui est personnelle paroles aucun mot ne pourra mettre exactement le doigt sur ta situation spécifique à toi il y a une révélation spécifique de Dieu sur la révélation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ mais un moment donné tu dois en venir à tes propres mots tu dois répondre à cette grâce répondre à cette belle nouvelle elle doit venir de ton propre coeur de ta propre situation Dieu veut entendre comme un père ce que toi tu vis on doit passer à un moment donné à notre propre louange à nous et c'est important on ne doit pas passer toute notre vie sur la louange d'un autre on doit passer sur notre propre louange et à ce moment-ci j'inviterais les musiciens à s'avancer et c'est sur cette note-là d'apprendre à passer sur notre propre louange et de répondre à la grâce de Dieu que Paul va terminer avec le dernier verset un verset qui résume tout l'enseignement de Paul quoi que vous fassiez en parole ou en oeuvre faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père tout ce que vous faites faites-le au nom de Jésus-Christ en rendant grâce ici là ce qu'on a c'est ce qu'on appelle une maxime un proverbe les maîtres à penser avaient cette tendance-là de chercher comment résumer tout leur enseignement en une phrase punchée et vous savez ça a toujours une force de motivation exceptionnelle un proverbe ou une maxime c'est puissant pour motiver les gens imaginez à travers le temps le nombre d'armées qui couraient à la guerre en criant en scandant leur maxime au nom du roi qui prêts à mourir et à perdre la vie pour leur idéaux est-ce que vous réalisez que dans ce proverbe-là il y a plus qu'une belle philosophie plus qu'un bel idéau désolé du pléonasme dans cette maxime-là il y a une réelle vérité puissante et spirituelle pour nos vies faites tout au nom de Jésus ce que tu fais en public ce que tu fais tout seul ce que tu fais dans ton auto ou chez toi dans peu importe l'activité le lieu même quand tu te divertis que quand tu fais quelque chose de sonorel et sérieux dans toutes les situations au travail comme à l'église faites tout dans le nom de Jésus que votre vie soit très 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 tout a toujours rapport avec Jésus et faites-le dans la reconnaissance et l'action de grâce parce que c'est ça qui va vous donner la mesure de votre persévérance dans votre vie votre reconnaissance et votre action de grâce et ça l'action de grâce c'est la vraie reconnaissance c'est quelque chose qu'on a perdu dans l'église parce que souvent notre louange et notre adoration elle est faite à l'inverse elle est faite pour obtenir quelque chose de Dieu on pense que par notre louange on va faire de la pression à Dieu ça marche pas comme ça trop de chrétiens lorsqu'on rentre dans la louange tu loues pour être plus aimé par Dieu tu loues pour être plus béni par Dieu tu loues pour invoquer Dieu pour que Dieu soit présent dans ta vie mais il faut que tu réalises qu'en Jésus-Christ tu es pleinement aimé par Dieu tu es bien aimé de Dieu en Jésus-Christ il faut que tu réalises que lorsque tu es en Jésus-Christ tu es pleinement béni de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus il faut que tu réalises que lorsque tu loues Jésus en Jésus tu es déjà pleinement rempli de la présence de Dieu tu as tout pleinement en Jésus-Christ nous devons passer d'une louange qui loue pour quelque chose à une louange qui loue parce que Jésus